Les opérations militaires conjointes des forces armées de la République démocratique du Congo et les forces ougandaises dans la forêt de Veronga sont effectives depuis le 30 novembre dernier. Connue pour être le foyer des gorilles des montagnes, le parc de Veronga est devenu la cachette des groupes armés qui sévitent depuis plus de 25 ans dans cette partie de la RDC, la coalition militaire RDC Ouganda déterminée pour une paix durable. La guerre que l'ennemi a longtemps cherchée, nous sommes là, présents, et nous sommes en train de faire le tout possible pour que l'ennemi sente que quand il y a l'unité entre Ouganda et la République démocratique du Congo, il n'y a pas match, c'est la paix qui est obligatoire. Les forces démocratiques et alliées, ADEF, ainsi que plusieurs autres groupes armés, ont fait du parc de Veronga leur base arrière. Ils sont à la base des massacres de plusieurs civils et de la destruction de la biodiversité dans cette ère protégée. L'accompagnement de la population civile s'avère donc indispensable dans cette guerre asymétrique. Notre mission, c'est vous donner la paix et c'est notre devoir. Et votre droit, c'est de nous accompagner parce que sans vous, nous ne pouvons rien faire. Avec ces forêts denses, savannes, volcans et montagnes culminant à plus de 5000 mètres, les parcs de Veronga habitent une des plus grandes biodiversités du continent. Plus de 200 types de mammifères y sont répertoriés, éléphants des savannes et des forêts, hippopotames, okapi, lions, bifles. Les activistes environnementaux de la République démocratique du Congo saluent cette intervention militaire pour la restauration de la paix mais restent inquiets pour la protection des espèces menancées dans ces parcs inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1970. Lors de la 24e réunion du Conseil des ministres, les gouvernements congolais avaient décidé de la levée du moratoire sur l'attribution des nouvelles concessions des terres. Réagissant à cet effet, Jean-Marie Kanda, coordonnateur du réseau Ressources Naturelles, insiste sur l'application effective de cette décision. Les moratoires étant institués par un décret, il y a nécessité qu'un autre qui abroge les effets du précédent. On ne laisserait pas deux décrets qui soient en vigueur, l'un dit qu'il y a un moratoire et l'autre dit que le moratoire est levée. Il faut qu'on arrive à prendre un acte qui annule le décret sur le moratoire, comme ça, ce sont des formalités qui vont continuer. Selon cette ONG de la Société Civile Environnementale, qui milite pour la gouvernance participative des biens communs de l'humanité, la levée du moratoire ne signifie pas l'attribution des concessions forestières, car selon elle, celles-ci ne se feront que dans les forêts de production permanente, chose qui jusque-là n'existe pas encore. Les forêts de production permanente doivent être instituées par un arrêté interministériel, conjointement par les ministres de l'Environnement et celles des agricultures. Un tel arrêté n'existe pas, n'a jamais existé. Jean-Marie Kanda invite les pays à s'engager dans les processus qui rassurent que l'exploitation s'efface durablement, conformément à l'accord de Paris. La décision vient de tomber. Il est interdit aux étrangers de se livrer aux travaux d'exploitation artisanale des minerais sur tous les sites d'exploitation artisanale. Peut-on lire dans la circulaire numéro cab mine bar mine bar ansk bar 032 37 bar 01 bar 2021 destiné aux chefs des divisions provinciales des mines et directeurs provinciaux du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, SAEMAP, signé par la ministre des Mines, Antoinette Nsamba-Kalambay, lundi 20 december 2021. S'appuyant sur les dispositions des articles premiers, point Gbis, 111 et 114 bis du code minier et 233 sexise du règlement minier, elle précise que l'exploitation artisanale reste l'apanage exclusif des personnes physiques majeures des nationalités congolaises, détentrices d'une carte d'exploitants artisanale en cours des validités, membres d'une coopérative minière agréée. Et d'ajouter, seuls les acheteurs agréés des nationalités congolaises ou étrangères au service d'un comptoir agréé peuvent circuler dans les sites miniers d'exploitation artisanale uniquement à des fins d'achat des substances minérales d'exploitation artisanale et ce, munis d'une autorisation des séjours et des circulations dans les zones minières et ou carrières et d'une carte de travail pour étrangers en cours des validités, conformément aux articles 258 et 261 du règlement minier et nullement à des fins d'exploitation, précise ce document parvenu à Environnews RDC. Autre interdiction, conformément à l'article 1.21 du Code minier, les activités d'exploitation artisanale ne peuvent se réaliser que par des outils, des méthodes et des procédés non-industriels. A cet effet, la présence des engins lourds dans les sites miniers d'exploitation artisanale est strictement interdite. Un moratoire des 30 jours dès la signature de la présence circulaire est accordé pour se conformer à la loi. Passé ce délai, tout contrevenant à cette décision s'expose aux sanctions prévues à l'article 299 du Code minier. La présence circulaire est de stricte application, insiste la ministre. Il faut dire que cette interdiction fait suite à plusieurs dénonciations faites par les acteurs de la société civile et de la presse qui ont décrié la fraude minière entretenue par des personnes des nationalités étrangères qui se cachent derrière les coopératives minières. Ces coopératives, tenues par des Congolais véreux, leaders politiques pour la plupart, certains officiers de l'armée et de la police favorisent une exploitation irrégulière des minéraux, échappant à tout contrôle. Antoinette Nsamba Kalambay, ministre des Mines, a eu à effectuer une itinérance sur terrain dans plusieurs sites d'exploitation artisanale. Elle lui a vécu des choses qui lui ont laissé sans mot, disait-elle sur les antennes de Top Congo en novembre dernier, avant de promettre d'agir pour un maître de l'ordre dans le secteur, afin que les petits exploitants congolais puissent jouir de la faveur que la loi leur a accordée. Attendons voir. La République démocratique du Congo, pays à équation des productions, terre du scandale agricole avec son riche réseau hydraulique, est compté parmi les pays où s'est installée l'insécurité alimentaire en plein 21e siècle. Pourquoi l'importation de la nourriture ? Pourquoi l'insécurité alimentaire ? L'expert en agroalimentaire, professeur Lambert Mpungu Okito, a au cours d'une interview accordée à Environnews, balayé et proposé certaines pistes de solution quant à c'est. Il manque de volonté des individus. Les fermiers qui sont prêts à produire manquent beaucoup d'éléments pour leur encadrement. Les infrastructures routières manquent, des structures de recherche manquent, l'encadrement des fermiers manquent et même des structures de recherche manquent. Il y a beaucoup d'éléments qui manquent pour encadrer les fermiers et les accompagner de la production agricole dans notre pays. Nous ne devions même pas importer les produits agricoles au Congo parce que nous avons un climat très varié. Nous avons beaucoup de facilités de produire partout au Congo, même les céréales. Nous pouvons les produire. Les blés, on peut les produire au Congo. Si on produit du maïs, on peut produire du blé aussi. Mais est-ce que sommes-nous prêts à le faire ? Est-ce que avons-nous la volonté de pouvoir accompagner les fermiers et produire suffisamment pour la consommation de la population ? Par la même circonstance, cet expert a évoqué sur ce que le pays peut faire pour répondre à l'insécurité alimentaire. Nous avons assez de lumière. Il y a l'eau, un élément vital pour la production végétale. Il y a l'humidité que nous avons. Nous avons tous les éléments nécessaires pour nous autosuffis sur le plan agricole. Il est question maintenant d'un encadrement et de volonté, je peux dire politique, un encadrement adéquat pour pouvoir donner un boost à ces jeunes gens ou à ces agriculteurs qui veulent produire. Est-ce que nous avons même un service social pour encadrer les agriculteurs ? Non. A ma connaissance, non. Pourquoi ? Je ne sais pas. Les professeurs Mpungu Okito a tout de même signifié que la terre n'est trahi jamais. Ce qui revient à dire que l'agriculture doit être au centre du développement du pays du tiers-monde comme le nôtre. L'Organisation des paysans pour la protection de l'environnement de la communauté Bizaou s'est dite satisfaite de la réapparition effective de l'écosystème dans le groupement Kobo, chefferie des Pellines du Nord dans le Kwangon. Pour la unième fois, l'agroforesterie a fait parler de son impact suite au projet d'appui à la restauration des forêts de Mbabala et de Mbussi. Le résultat a été palpable quelques temps après la mise à terre des plantiles dans des champs communautaires. Ces arbres ont été plantés parce que nos forêts ont toutes été coupées, dégradées, il ne reste que la savane. C'est pour cela que nous avons accepté de reboiser avec la plante d'acacia. A partir de ces arbres, nos écosystèmes ont reconstitué, nous faisons maintenant la cueillette des champignons, il y a les chénies et aussi nous avons constaté la reprise des animaux. Nous disons merci pour ce projet. Maintenant, nous sommes bénéficiaires de beaucoup de choses comme ce fut l'époque de nos parents et enceintes. Selon un bénéficiaire, protéger la forêt à Bizaou passe également par la sensibilisation de la population. Nous avons notre manière de protéger nos arbres. Nous utilisons le système de coupe-faits dans des blocs en dehors de ça. Dans la communauté, nous sensibilisons les ménages afin que les enfants ne mettent pas le feu dans la forêt. Essayez de voir dans tous les villages, il y a des panneaux de signalisation, les affiches de visibilité, écrit, il est interdit de mettre le feu dans la forêt. Il est recommandé à tout être vivant de participer activement à la gestion durable de la forêt, une manière de concilier la conservation et l'utilisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !